Musique Les tractations en vue des ralliements des forces pour faire face au second tour de la présidentielle sont déjà en cours, mais les décisions ne seront prises qu'après la publication des résultats officiels par la CES a déclaré cet après-midi le candidat Eradonard Mampiane. Le prix de l'essence actuellement atteint les 17 350 francs le litre s'il était de 17 850 francs auparavant, soit une hausse de 500 francs. Les quatre opérateurs pétroliers à Madagascar ont tous procédé à la hausse du prix des carburants depuis hier. Une dizaine de personnes ont été grèvement blessées dans un accident de taxibé à Tzaraounen ce matin vers 10 heures. Les piscines de la capitale sont ouvertes au grand public depuis le début du mois d'octobre. Les férus de la natation attendent la fin de la semaine pour piquer une tête dans ces bassins de bien-être, même si ceux-ci sont vers 7 jours sur 7. Musique Ravie d'être avec vous mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française. Je vous invite à le suivre jusqu'à la fin. Dans la page politique, les tractations en vue des ralliements des forces pour faire face au second tour de la présidentielle sont déjà en cours. Mais les décisions ne seront prises qu'après la publication des résultats officiels par la CES, a déclaré cet après-midi le candidat Eradjonar Mappian. Par contre, il n'a fait aucun commentaire concernant les articles parus dans les journaux sur son éventuel désaccord avec le président de la transition. Reportage. Ayant gardé le silence depuis le 25 octobre, le candidat Eradjonar Mappian a donné cet après-midi à Tanzbat pour la première fois son point de vue concernant l'environnement politique post-électoral dans le pays. Selon ses dires, les tractations entre forces politiques en vue de préparer le second tour de la présidentielle sont actuellement en cours et que toute son équipe œuvre déjà dans ce sens. Pourtant, selon ses dires, rien n'est encore décidé jusqu'à ce jour et qu'il faut attendre la publication des résultats officiels du premier tour avant de se prononcer. Les journalistes ont aussi profité de la rencontre avec le candidat pour le questionner sur la santé de sa relation avec le président de la transition, sujet qui a pris les proportions d'un véritable serpent de mer ces derniers temps et dont s'est emparé la presse locale comme étant miné par une crise interne. Le candidat Eradjonar Mappian a évité de commenter le sujet et a tout simplement déclaré que certains journaux ont tendance à exagérer sur certaines choses. Il s'est aussi déclaré satisfait de la décision prise par la CES qui a rejeté la requête en vue de le disqualifier dans la course à la magistrature suprême. En économie, le prix de l'essence actuellement atteint les 17 350 francs. S'il était de 16 850 francs auparavant, les quatre opérateurs pétroliers ont tous procédé à la hausse. Depuis hier, cette hausse varie de 100 à 130 arrières selon le carburant. C'est un reportage avec Mifidjane Bloul et Yves Rassat. Les prix des carburants auraient déjà dû augmenter depuis le début de cette année, d'après les opérateurs pétroliers. Mais grâce à différentes négociations avec l'État malagas, ils n'ont procédé à l'augmentation que depuis hier. Face à cette nouvelle donne, ce chauffeur de taxi déclare qu'il a également augmenté le prix de la course de 100 arrières ou 500 FMG depuis hier. En effet, cette hausse est intervenue depuis hier matin ou hier soir, suivant les stations-service. D'après cet homme, il s'en est aperçu depuis hier. Il craint ainsi que cette décision n'entraîne l'augmentation des prix à la consommation, surtout pour les produits de première nécessité. Le prix du litre de l'essence sans plan a connu une hausse de 100 arrières, soit 500 francs. Il est actuellement de 3 470 arrières, soit 17 350 francs, s'il était de 3 370 arrières auparavant, soit 16 850 francs. Le prix du gasoil à la pompe a augmenté de 70 arrières le litre, ou 350 francs. En effet, ce prix était de 2 730 arrières, ou 13 650 francs, s'il est actuellement de 2 800 arrières, soit 14 000 francs. L'augmentation du pétrole est la plus importante cette fois-ci. En effet, la hausse est de 130 arrières, ou 650 francs. Le prix du litre est actuellement de 2 280 arrières, soit 11 400 francs, s'il était de 2 150 arrières, ou 10 750 francs. Les quatre opérateurs pétroliers à Madagascar ont tous appliqué la même hausse du prix des carburants depuis hier. Les membres du Conseil supérieur de la transition ont procédé à l'adoption de 2 propositions de loi, à savoir celles sur la production et la commercialisation de l'éthanol combustible, et celles de la reconstitution des informations foncières manquantes ou disparues. Les 2 propositions ont été adoptées sans amendement en moins d'une heure. L'imposition de la production et la commercialisation de l'éthanol combustible devrait être alignée sur celle du charbon, d'après le membre du Congrès de la transition qui a proposé cette loi. En effet, selon ses explications, la Direction des impôts a voulu mettre le volet éthanol dans la catégorie des boissons alcoolisées. D'après ses explications, 95% des malgaches utilisent encore du charbon de bois et du bois de chauffe comme combustible. Leur substitution par un autre produit accessible pour tous, particulièrement l'éthanol, s'avère l'arme la plus appropriée pour combattre la déforestation et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les membres du Conseil supérieur de la transition ont adopté jeudi dernier deux propositions de loi, à savoir celles sur la production et la commercialisation de l'éthanol combustible et celles sur la reconstitution des informations foncières manquantes ou disparues. Ces deux propositions de loi étaient déjà passées devant les membres du CST mercredi dernier pour adoption, mais n'ont pas atteint le quorum requis. En effet, seulement une quarantaine de membres de cette institution assistent actuellement aux séances plénières qui se déroulent au palais du Sénat à Nus durant cette deuxième session ordinaire. Après l'adoption des deux propositions de loi, les membres du CST ont rencontré quelques membres du gouvernement. Dans la page sociale, une dizaine de personnes ont été grièvement blessées dans un accident de taxi Béataraounina ce matin vers 10h. Le véhicule de transport en commun a fait quatre tonneaux avant de s'immobiliser à plus de 20 mètres dans un ravin en contrebas de la route. Aucune explication n'a été donnée sur la cause de l'accident. C'est un reportage avec Zaira Djemarou et Yves Rassat. C'est ce qui reste du véhicule de transport en commun après quatre tonneaux depuis la route à plus de 20 mètres plus haut. Tous les témoins de l'accident se sont précipités pour intervenir et porter secours aux passagers qui se sont trouvés piégés dans le bus. Cet homme qui assistait à un match de foot pas loin du théâtre du drame affirme qu'il ne s'était pas attardé à compter le nombre des victimes occupés qu'il était à se porter au secours des blessés. C'est juste s'il a pu dénombrer une dizaine de passagers qui ont perdu connaissance au moment où les sauveteurs les ont sorti du véhicule accidenté. Cet autre témoin raconte que 17 personnes ont été sorties de ce véhicule et conduits rapidement à l'hôpital. Il a ensuite précisé que l'accident n'a fait aucun mort. À notre arrivée à l'hôpital de Sovnangin, où les victimes ont été conduites, certaines ont été immédiatement autorisées par les médecins à rejoindre leur foyer après avoir reçu les premiers soins. Les analyses radio ont révélé des fractures aux jambes sur trois victimes. Seul un enfant de 2 ans et demi et une femme ont été retenus pour recevoir des soins intenses. Aucune explication n'a été donnée jusqu'à présent sur la cause de l'accident. Une seule chose est sûre, certains témoins s'accordent à affirmer que le taxi B roulait à grande vitesse. La convention signée entre les tamalgaches et les entreprises d'exploitation pétrolière à Madagascar devrait être portée à la connaissance du grand public afin de montrer la transparence dans ce domaine. D'après l'alliance Wargas, en effet, aucune loi en vigueur ne stipule pas que l'on tait cette convention afin de ne rien cacher avant l'exploitation. proprement dite, un atelier s'est tenu cette semaine. La malédiction des ressources naturelles l'accable Madagascar actuellement d'après la société civile œuvrant dans le domaine environnemental ce jour. La réalité est là pour le prouver, a-t-elle expliqué. En effet, la grande île est riche en ressources naturelles, mais malgré ses richesses, son peuple vit sous le seuil de la pauvreté. Les taxes sur les exploitations minières ont été allégées pour inciter les petits exploitants à intégrer le domaine du formel et ainsi payer convenablement leurs taxes à l'État selon la société civile. Or, la situation de certains exploitants petits et grands n'est pas encore claire. L'obtention de permissions d'exploiter par d'autres exploitants reste toujours floue, ajoutait la société civile. L'exploitation pétrolière figure parmi les domaines, les plus critiquées pour son manque de transparence. En effet, la convention entre l'État malgache et les entreprises de forage est cachée au grand public. Or, aucune loi n'interdit l'étalage de cette convention au grand jour. Afin de mettre au clair le domaine de l'exploitation minière et pétrolière, la société civile, les bailleurs de fonds et les entreprises d'exploitation ont effectué ce jour un atelier. Il est important pour une nation comme Madagascar, qui n'est pas encore un pays minier, mais qui commence à exploiter ses ressources minières, d'avoir une vision sur le long terme. Et découlant de cette vision, il nous faut définir le comportement en termes de gouvernance pour arriver à cette vision. Bon, à titre d'exemple, on peut prendre comme exemple les aspects transparence, les aspects application de la loi et puis les aspects participation de la population par rapport à ces grands projets d'investissement. La loi qui gère l'exploitation minière et pétrolière nécessite un renouvellement, a précisé la société civile qui veste sur ce domaine. Cette loi améliorée devrait être appliquée avant l'exploitation proprement dite, d'après toujours la société civile. Les piscines de la capitale sont ouvertes au grand public depuis le début du mois d'octobre. Les férus de la natation attendent la fin de semaine pour piquer une tête dans ces bassins de bien-être, même si ceux-ci sont ouverts 7 jours sur 7. À part le loisir et le plaisir qu'elles procurent, la nage est un sport complet selon les maîtres nageurs puisqu'elle permet de faire travailler tous les muscles du corps. Zairan Djemar et Ivrasat nous ont fait le reportage. Certaines des piscines de la capitale ouvrent 7 jours sur 7. L'âge ne compte pas pour apprendre à nager selon les maîtres nageurs. Seule la volonté de chacun est nécessaire. La natation est un sport complet, affirme-t-il, puisqu'elle sollicite tous les muscles du corps. Et toujours d'après ce maître nageur, bien que Madagascar soit un pays insulaire, bénéficiant par ailleurs d'un climat tropical, beaucoup de ses habitants ne savent pas nager surtout dans les régions du centre comme dans la capitale. Ce qui ne devrait pas être le cas, selon lui, car la plupart des pays insulaires du globe brillent dans la discipline natation, même dans les grandes compétitions sportives comme les Jeux olympiques. Beaucoup de jeunes en bas âge sont attirés par la nage. Cette fillette affirme qu'elle n'a appris à nager que depuis quelques temps et vu le progrès qu'elle a fait, elle envisage de continuer et de travailler dur pour pouvoir participer à des compétitions sportives. Le prix d'accès dans les piscines environ les 4000 arrières pour une demi-journée des bas aquatiques. Certaines piscines offrent des cours particuliers à leurs abonnés. Les piscines ne fermeront qu'au mois de mai. Et c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à TV+. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada